Rauda Jean-Séphirin et sa tribu sont de retour dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. A l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, elle nous a parlé de son projet qui devrait grandement faciliter leur quotidien. Découvrez de quoi il s'agit. Une tribu à 100 à l'heure. Rauda et Stéphane Jean-Séphirin ont fait leur retour dans cette septième saison de Familles Nombreuses, la vie en XXL. Si est-il un réel plaisir de participer et d'être dans ce programme avait-elle confié lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Lors de cette nouvelle salve d'épisodes, les téléspectateurs ont pu notamment suivre le départ de Dennis en sport-études, mais aussi la neuvième grossesse de la mère au foyer qui a depuis accouché d'une petite fille, Romane. Si est-il un vrai bonheur, comme avec toutes les autres naissances. Mais si est-il aussi très magique car si est-il la petite fille après tant de garçons. Enfin la troisième petite fille, avait-elle révélé à propos de leur nouvelle vie à Onze. Rauda Jean-Séphirin, famille Nombreuse, à propos de Stéphane et de son projet, il ne fait que m'engueuler si le projet de déménager des Jean-Séphirin ne semble toujours pas se concrétiser, Rauda ceste fixer un objectif en cette rentrée. Je dois passer mon permis en urgence parce qu'il me tarde de conduire maintenant. J'ai mon mari qui me secoue et qui ne fait que m'engueuler en me disant, non mais maintenant, il faut se bouger parce que là à 38 ans, tu n'as toujours pas de permis de conduire. Mon fils Maël qui a eu 18 ans va l'avoir avant moi se désole-t-elle. Pour la participante de familles Nombreuse, la vie en XXL, il n'y a plus d'obstacle à l'obtention du précieux sésame. Je me sens beaucoup mieux, je ne suis plus malade donc je suis plus motivée que jamais raconte celle qui a souffert de crises au niveau de la vésicule biliaire. Ce projet urgent de Rauda Jean-Séphirin, famille Nombreuse, il est vraiment temps que je le fasse. Passer son permis est devenu une nécessité pour Rauda. Elle nous en explique les raisons, à un moment donné, une voiture 9 places ne suffit plus donc on est obligé d'être véhiculé tous les deux. Du coup, je passe mon permis en urgence pour le quotidien avec nos enfants. Avant de préciser, le mercredi, j'ai mes filles qui font du sport et j'aimerais vraiment soulager mon mari qui fait le taxi pour les emmener et les ramener. Il est vraiment temps que je le fasse. La maman d'Emma suit actuellement des cours de conduite mais n'a pas encore de date d'examen de prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada